Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On devrait pas avoir de renforts De renforts pardon Goodbye Japan Et c'est parti On quitte le Japon Ryugo qui fait toujours des blagues Kazuki qui est toujours craintif Qui a un peu peur de ce qui se passe Enfin concerné plutôt Il est concerné C'est parti Et donc nous allons sur la troisième Flotte de l'USN C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti J'explique Elle génère de l'énergie jusqu'à ce que l'énergie en fait devienne instable Et après ça explose Par contre ce qui est bien avec cette bombe Enfin si on peut parler de bon côté par rapport aux bombes C'est qu'il y a aucune radiation en fait Il y a aucun problème on va dire Pour l'environnement C'est con de dire ça je sais Mais point de vue bombe Point de vue environnement en fait Il y a aucun problème Il y a aucune radiation Il y a pas de changement de température et tout ça Non c'est juste une sorte d'énergie qui va exploser ou imploser Et qui va genre rayer par exemple une base entière si elle veut Et ça va juste laisser un trou et basta Il va rien avoir après Vous pouvez complètement genre reconstruire et tout ça après ça Il y aura aucun problème Et apparemment ce qui s'est passé donc à la base du JDF C'était une réplique en fait Ils ont essayé de répliquer Midas Parce que Emma nous a expliqué que si vraiment c'était Midas qui avait explosé La base serait complètement rayée de la carte Donc voilà le vrai Midas est dangereux Et peut vraiment faire une grosse très très grosse explosion Et Emma nous explique parce que Kazuki en fait était un peu concerné En disant que tu veux juste récupérer la bombe etc pour toi Emma nous explique en fait qu'ils veulent pas vraiment récupérer la bombe Ils veulent stopper la bombe C'est à dire qu'ils veulent détruire tout ce qui reste de Midas Et détruire en fait sa construction Voilà sa construction en chaîne apparemment Il y aurait une construction en chaîne Donc ils veulent tout stopper Donc pour le moment on va dire que ça c'est simple Emma est du côté des gentils Et ils veulent tout simplement arrêter la construction en masse d'une bombe Qui pourrait être vraiment très dévastateur Donc Dennis est venu nous interrompre en disant que nous avons trouvé l'emplacement de Midas Enfin ils ont trouvé l'emplacement de Midas Et maintenant on va faire un peu connaissance avec l'équipe de Purple Haze Donc vous vous rappelez au début vers le début de l'aventure on a vu un hélicoptère de transport Il y avait peut-être Midas dedans Donc apparemment l'OCU aurait récupéré la bombe Donc c'est en dehors du Japon du coup Donc là on est en train de voir Quels endroits on pourrait en fait attaquer Pour vérifier s'il y a la bombe ou pas Vu qu'on ne sait pas vraiment où elle a été disposée Bah du coup bah on est un peu à l'aveugle Donc on va apparemment attaquer à l'aveugle Donc en premier on va aller en Australie Alors avant de partir je vais vous montrer ce que j'ai un peu changé Avec les Wander et les nouveaux pilotes Donc on a Dennis Maintenant va faire partie de notre groupe Donc à chaque fois qu'on a un nouveau pilote Que ça soit maintenant ou genre plus tard ou vers la fin du jeu Si c'est un nouveau pilote il commence avec 0 0 complètement 0 battle skill Donc c'est un peu la merde Donc je vous conseille bien sûr de les augmenter un peu Et de faire quelques simulations Donc j'ai récupéré fast attack et du zoom pour lui Et il est venu avec un nouveau Wander Le Rexon M4F Et j'ai rajouté genre le sac à dos et le bouclier Il arrive aussi avec une nouvelle arme Qui est une sorte de sniper en fait Qui a une très très bonne précision Et il peut tirer d'extrêmement loin Par contre c'est qu'une seule balle Et il fait très mal Il peut faire très très mal Donc c'est pas mal Après j'ai... Ryogo il a toujours le Jinyo J'ai changé pour Emma Maintenant elle va utiliser le Einyo MK109 Et je lui ai aussi mis un fusil à pompe à la place de la mitraillette Parce qu'en fait le poids était... C'était trop lourd pour mettre une mitraillette Mais bon ça change pas grand chose Et pour Ryogo j'utilise... Je vais essayer autre chose On va essayer de le faire en tant que pur mêlé Et on lui a mis le Castle M2 Avec l'augmentation des HP Donc vous voyez qu'il a 547 et tout ça Donc les parties du Wander sont quand même extrêmement hautes en HP Et après pour ce qui est des... Nouveaux battle skills Alors j'en ai récupéré un Mais bon c'est 3 emplacements Donc on va pas l'utiliser pour le moment Parce qu'on a vraiment un petit ordinateur Donc en gros c'est demander un support allié De tirer pendant que vous attaquez vous Vous pouvez faire ça aussi Vous pouvez faire des attaques des squads et tout ça C'est vraiment vraiment pété Et vraiment bien Mais bon pour l'instant on va pas le faire Parce que ça prend trop de place Donc on a récupéré aussi... Alors prévente l'os Donc ça veut dire que si jamais il y a une partie du Wander Qui devrait être détruit pendant l'attaque En gros au lieu d'être détruite La partie va être à 1 HP Et ce qui est bien c'est que ça marche sur les jambes, les bras Et sur le corps aussi Donc ça peut vous éviter de mourir C'est vraiment très très intéressant Après on a le Stun Punch Vous savez le Stun Punch qui est jamais sorti Après on a le Tackle Et Revenge Revenge Ca permet d'augmenter les dégâts que vous donnez Après avoir reçu des dégâts Et vu qu'on est mêlé Du coup on va passer toujours en 2ème Enfin oui Quasiment tout le temps en 2ème Donc du coup Revenge devrait se déclencher assez souvent Enfin on verra On verra de toute façon On verra un peu comment ça se passe Après faut dire que du coup Kazuki ne peut pas rien toucher en fait de loin Donc ça va être peut-être un problème On va voir Ca va être peut-être un poids dans l'équipe On va voir comment ça va se passer Pour Emma je lui ai remis le Zoom et AP-30% Rien de très très spécial Pour Ryogo on a Ruffup 2 et Zoom 2 cette fois Donc on va un peu tester les deux Comment ça se passe Et comme j'ai dit pour Denis on a face attaque Zoom 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 Donc voilà c'est notre équipe pour le moment Et nous sommes partis Australie Donc apparemment il y aurait une base Un laboratoire en fait dans le désert De l'OCU Et c'est là qu'on va Mais on s'est fait intercepter Donc le laboratoire ne devait pas être loin Mais Mais si on s'est arrêté c'est pour une raison Le castle est plutôt classe Celui de Kazuki Ouh Il y aurait un convoi Un véhicule en armes Armouré de véhicule Comment on peut le traduire Un véhicule armé Non pas armé Genre blindé Un véhicule blindé Qui transporte Transporte quelque chose Et vu l'escorte apparemment ils disent que ça pourrait être important Peut-être Midas Ca m'étonnerait Donc allons leur dire bonjour Il y a Ryogo aussi Il y a Emma qui nous a dit Calmez-vous Genre Ryogo et Kazuki On est là juste pour de la reconnaissance Et donc du coup maintenant Ryogo fait un peu le malin en disant Bad On était là juste pour la reconnaissance il paraît Maintenant on attaque C'est plutôt cool Ok c'est parti Donc on peut choisir les maintenant c'est un peu nouveau parce qu'en fait on va avoir beaucoup plus de joueurs maintenant Enfin de pilotes au fur et à mesure que l'avance continue Pardon l'aventure continue pas l'avance l'aventure Et du coup on va devoir à chaque fois choisir ses 4 maximum Et à chaque fois il faut sélectionner en fait le bon Wormser Avec le bon pilote Enfin on peut interchanger si on veut Donc on va placer les gens Ce qui est un peu embêtant c'est qu'on peut pas vraiment voir le terrain Et c'est vrai que ça ça pourrait vraiment aider en fait avant de placer les gens Mais bon c'est juste comme ça c'est comme ça Ok alors voyons voir nous avons du Ginyo MK110 avec de la mitraillette rien de très spécial Les mecs commencent à être un peu plus haut au rang on voit 2 étoiles et tout L'appareil après on a le véhicule armure euh le véhicule blindé pardon Cadenza avec 2 lance missiles à 2x6 et machine gun Ok ok et là on a quoi pareil 2 mitraillettes Ça va être un peu un peu chaud surtout pour Kazuki en fait On va voir 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 un peu comment ça se passe On va prendre lance missiles 89 c'est pas mal Ok zoom quoi Pourquoi à chaque fois Je l'ai déjà répété pourquoi je mets beaucoup de zoom Pour Emma c'est parce qu'elle peut tirer plusieurs missiles du coup Ce serait vraiment utile C'est tout le temps pour la même raison Alors des fois il y a le terrain qui est un peu plus compliqué à avancer Là le terrain est légèrement compliqué Ouais on va passer comme ça Là c'est trop loin J'ai pas trop envie de l'exposer non plus On va se mettre là pour le moment Et après on devrait être à porté pour directement aller sur les Worms Ok très bien Alors 2 Ah putain il est toujours pas à porté merde Je pensais qu'il allait l'être Tu t'es éjecté au mauvais endroit mec Ah tu t'es complètement éjecté au mauvais endroit Ah tu t'es complètement éjecté au mauvais endroit Oh la blague Ah oui On rigole un peu Ah Oh on l'a touché On l'a touché On pourra pas le tuer hein Mais on l'a touché On lui a fait super mal Par contre il faudrait arrêter ce véhicule Un truc que j'ai essayé de faire aussi C'est d'avoir chaff Pour Kazuki vu qu'il a pas de Ah attendez bras gauche Euh ouais Non bras droit bas gauche Euh vu qu'il a pas de défense contre les missiles Mais bon Ouf Ouh aïe 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 Ça fait mal On a pas trop eu de chance on va dire Bon ça c'est pas mal Bon ça c'est pas mal On a déjà un truc sans bras Euh Si on arrive à Si on arrive à Si on arrive à des missiles Ouais le missile pourrait le tuer Pourrait détruire le Wander On aurait pu bouger avec Emma On aurait pu bouger avec Emma Ça se passe bien Ah très très bien OCU military forum address receive Oh j'avais complètement oublié aussi C'est c'est vrai que des fois à des moments À des missions Euh vous pouvez récupérer des Des adresses et tout ça C'est vrai que ça c'est important Parce que si je dis pas de bêtises Genre vous pouvez regarder la La victorie en fait les conditions Donc conditions c'est Tous les ennemis détruits Ou Se sont rendus Et Euh perdre C'est si les Tous les joueurs sont morts en fait apparemment Y'a pas d'autre chose Non ils nous disent pas Après y'a le nombre de médailles Non Je pensais que si ça s'enfuit par exemple On devrait perdre Mais en fait apparemment non Euh Du coup Du coup du coup On va s'avancer un tout petit peu Très bien On va y aller avec Ryogo Euh avec Kazuki Parce qu'il a plus de AP Donc il va pas pouvoir vraiment Nous contre attaquer Et du coup on va On devrait faire très mal Ça serait bien que Ouais non Ça serait bien que des Des battle skills sortent Pour Kazuki Mais le mec il veut pas hein Il veut vraiment pas hein Aussi quand vous avez Des fois vous avez des Des véhicules qui ont deux cases Donc c'est plus facile pour les toucher et tout ça Ça aussi par rapport à leur grosseur en fait Et c'est ça qui est bien Et c'est ça qui est bien C'est que vous combattez pas que des Des mécas Que des robots Ou quoi que ce soit Il essaye de s'enfuir Ah la vache Je sais pas où ils vont Ils vont sur Emma C'est ça ? Bon ça c'est fait Oh ! Il reste une autre partie D'accord Je savais pas Honnêtement Honnêtement je savais pas Alors je vais voir un peu Ouais 0% à cause de la montagne On va se reculer Qu'est-ce qu'on fait ? On tire au missile Ou alors c'est Ryogo qui s'en occupe Ouais c'est Ryogo qui va s'en occuper Level up Oh mon dieu j'ai sérieux La vache Les dégâts Hum Bien 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 Ok très bien Ok très bien Oh mon dieu On a fait du bon maintenant Et maintenant j'ai l'impression C'est que c'est de la merde Ah c'est vrai Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de le détruire ? Très bien Ah ça y est il revient Euh 53% Nous 68 Ouais on va contre-attaquer Okay identified Oais zoom 2 Ouh hommes Ouhhhh ça va faire mal Très bien Très bien très bien On va remplir en missile Alors on va rester là parce que du coup lui il a un problème avec le terrain en fait Apparemment là c'est nous qui avons un problème avec le terrain On pourrait se mettre là Kazuki Ouais on va utiliser Kazuki D'accord c'est pas le bon bras c'est pas grave ça arrive 69% Je voudrais pas trop m'avancer avec... Ah c'est bien c'est bien Je voudrais pas trop m'avancer avec Dennis Voilà bien On rattrape un peu notre merde Ah ! On va pas me faire 3 zooms d'affilé ? On en parle plus 68, 58 81 Faudrait se reculer en fait Mais là on va avoir la montagne non ? Ouais 59 Voilà Plus de jambes Je déteste ce jeu Non ça va faire mal Il y a un truc aussi On va tellement perdre de pourcentage à cause de Kazuki qui se prend énormément de dégâts Ça va être une horreur On va pas... On pourrait avoir facilement le platinium je crois mais là non Là ça va pas le faire du tout Il y avait un battle skill qui aurait pu être sympa pour Kazuki C'était apparemment le robot en fait le Wander s'active automatiquement Si jamais... On peut en mettre là Pfff... Si jamais euh... Le Wander est stun en fait Et j'ai essayé de déclencher de la prendre ce skill mais euh... Mais ça aurait pu être pas mal parce que vu que Kazuki est toujours un peu en melee maintenant Vu qu'on l'a converti en tant que pure melee Ça aurait pu être sympa C'était pas fameux honnêtement C'était pas fameux comme combat Je pense qu'en tant que prise de dégâts on va morfler en pourcentage On va prendre cher Voilà Un bon moins de 10, moins de 15 Un bon moins de 10, moins de 15 Ouais La vraie jouet pas de level ça y est on est reparti dans le... Parce que vu que j'ai un peu joué pour récupérer des battle skill Donc du coup maintenant on se tape des moins 9 c'est bien ça c'est cool Après nombre total d'attaques donc moins de 3 c'est passable Et en fait euh... Nombre de tours moins de 3 Ah au final non c'est... On a pris aucun pourcent négatif en fait Par rapport aux dégâts qu'on s'est pris hein c'est pas mal Ouais non A chaque fois que... On perd c'est... Enfin qu'on a pas la platinium c'est vraiment à cause du fait qu'on est trop haut niveau par rapport aux armes Mais bon c'est le premier play flow en fait Vu qu'à chaque fois on doit récupérer des habiletés Enfin je joue entre les parties c'est normal Enfin c'est pas grave Comme ça on a des battle skill comme ça on envoie des différents quand ils veulent sortir c'est important C'est ça qui est fun Le castle est pas mal hein Le castle est cool Donc on va pouvoir checker ce qu'il y a dedans Moi je l'aime bien Ouh il y aurait des gens apparemment à l'intérieur Et c'est des scientifiques apparemment Ah peut-être qu'ils les ont capturés On va voir Quiet Donc on a récupéré les scientifiques et tout ça Et apparemment il y aura un scientifique qui s'appelle Cerov Qui est un peu étrange On va dire qu'il est très très ouvert à la conversation Car apparemment il s'en fout complètement de ses coéquipiers Et pour l'agence dont ils travaillent Et donc on lui a demandé ce qu'il se passe Et il nous a dit qu'ils allaient tous au laboratoire Qui est pas très loin Et après ils vont aller à Sumatra Apparemment il y aurait un crash d'un transport militaire D'un avion de transport militaire Et donc on lui a demandé ce qu'il y avait à l'intérieur Et apparemment il y aurait une nouvelle arme Peut-être Midas Apparemment il n'en serait pas plus par rapport à ce que transportait ce transporteur Donc on va les laisser partir On va les laisser en fait dans la boîte là Qu'on a récupéré Et on leur laisse une radio Comme ça ils pourront appeler à l'aide Et voilà On est gentil On est gentil Donc du coup Nous faisons demi-tour Nous retournons à notre camp Donc maintenant nous partons pour Sumatra Imaginez maintenant qu'on refasse le jeu et qu'on fasse une sorte de open world Où vous pouvez aller un peu partout et vous devez faire aussi votre enquête Pour pouvoir avancer dans l'histoire Ce serait pas énorme Ce serait pas énorme Donc apparemment il y a une guerre qui se passe Il y a deux armées à Sumatra qui sont en train de se mettre sur la gueule Donc il y a l'OCU Mais les rouges Je sais pas qui C'est un peu bizarre Donc apparemment il devrait avoir quelque chose d'intéressant dans le cargo Bon bah du coup on va finir par attaquer l'OCU On sait pas trop ce qui se passe Nous on prend part au conflit Donc on va taper l'OCU Voilà C'est bien Je sais pas trop comment ça va se finir mais Sûrement mal Il y en a beaucoup en plus Il y en a beaucoup Donc on a eux En tant qu'allier Atamirza Ils ont des Rexons C'est quoi ça ? C'est un Rexon aussi Celui-là c'est quoi ? Pareil Oh il y a du monde 3, 4, 5, 6 6 Wounders de l'OCU à détruire Il y a des missiles Il y a du castle Ça par contre c'est quoi celui-là ? C'est quoi celui-là ? Genio Genio Pareil Lui par contre Un génie C'est un nouveau C'est un nouveau qu'il faudra récupérer Si on peut Si on peut Si on peut Si on peut Et après On connait Ok ça marche Le problème c'est qu'il y a des arbres et tout ça C'est un peu la merde J'allais détruire le bras gauche Ha Ha 58% C'est pas énorme Oh bien ! Bien 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 Je sais pas trop si on devrait vraiment l'attaquer comme ça de plein fouet Je suis pas trop sûr que ce soit une bonne idée Ouh tackle Tackle one Non Presque Stunt punch Yes Yes Et yes Très très bien Il lui manquait genre quelques HP au bras gauche pour être détruit quoi On a eu de la chance Ah oui quand il y a des combats comme ça avec d'autres troupes en fait ils sont alliés elles vont jouer automatiquement C'est pas mal Donc on a pas trop trop à s'en faire Mais après ils sont pas extrêmement puissants Mais je crois pas qu'on ait de points négatifs s'ils meurent Je crois pas trop Parce que vu qu'on peut pas les commander Et bon ils ont l'air de Enfin ils sont pas très très hein Hein Voilà quoi Ils foncent Ils foncent comme des idiots donc bon Waouh trop bien Genre c'est des rexons avec des armes à distance mais bon les mecs ils y vont au court accord quoi Ah qu'est-ce que c'est bien que l'autre soit Soit stun Bon bah voilà déjà ça c'est On peut pas les On peut pas vraiment les sauver Hein qu'est-ce que je veux dire Mon dieu tu peux tirer de l'eau Mon dieu tu peux tirer de l'eau Ah ah Alors un truc bête je crois que le Faudra que je regarde je crois que le bouclier a été utilisé Même si il a loupé le missile Genre euh C'est quatre crans je crois Quatre fois il peut être utilisé mais du coup il a été utilisé une fois Alors Bon lui ça c'est bien Il faudrait lui détruire le bras gauche On va aller avec euh Avec Kazuki euh avec Ryogo on aura plus de chance De détruire le bras gauche Donc voilà maintenant il est plus dangereux Attends on est d'accord je veux juste vérifier juste au cas où Ouais il a plus que Yass on est bon Donc voilà il est plus vraiment très très dangereux Ah les jambes Les jambes Euh Ah bah merde alors On aurait du peut-être tirer avec le fusil à pompe Je sais pas Toi c'est quoi ça ? C'est un lance roquette c'est ça ? Ouais Euh on va avancer avec euh Avec euh Kazuki Y'a celui-là tout en haut là Euh on pourrait Ouais c'est Ryogo qui s'en occupera Kazuki on va essayer de le faire Ah putain ça qui a ce saloperie d'arbre Ah ça serait bien qu'il détruise l'arbre Quand il tire Hum non Oh ça va faire mal Et ouais C'est sérieux là ? Ok Ha ha Ah bah ouais Je sais pas si Ah non ça a pas été utilisé Y'a x3 donc euh Et on a été On a utilisé le bouclier deux fois déjà Donc non quand il loupe le missile ça passe C'est comme si c'était pas utilisé ça va Le bras commence à prendre un peu cher Tackle Très bien Sauf que c'est le mauvais bras C'est cool Ça fait plaisir Est-ce que tu peux tirer à travers Non Qu'est-ce que je trouve ça ? Arrêtez de détruire les parties Et de tirer sur les parties qui sont pas utiles Ça me fait vraiment plaisir Ça me ferait plaisir en fait Super Super Mon dieu Attendez Ryogo il peut peut-être tirer directement Sur lui Sur lui ouais Je crois qu'on aurait pu détruire l'autre On aurait dû peut-être aussi défendre euh Enfin euh réparer le bras Le bras du bouclier Au lieu de tirer Au lieu de tirer Détruis moi cet arbre s'il te plait Oui Yes Ok Alors ça c'est bien Parce que du coup on n'aura pas besoin de le détruire nous Et nous on pourra directement foncer sur le Sur le Wander et le défoncer Ah les castle ils s'amusent bien Euh On va tout simplement reposter avec ça Yeah bien 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 100% Très bien Ouh tu vas souffrir Evidemment faut que ça soit les Hummm Il va perdre le bras les Oh yes Là on aurait pu le sauver lui Si Si Dennis il avait détruit le truc C'est ça Des fois ça rend un tout petit peu fou Je vais être euh Je vais être franc des fois ça rend un tout petit peu fou Un truc qui est pas mal plus tard Quand genre on aura salvo par exemple Salvo c'est le battle skill Ce qui vide votre euh Euh votre lance missile Comme j'en avais parlé Hummm On peut essayer de faire des Wander avec euh On va dire Une grosse capacité donc ils peuvent utiliser par exemple des armes De tir et tout ça mais en plus qu'ils ont un lance-roquette Et le truc c'est que si vous êtes loin vous utilisez votre lance-roquette Vous priez un peu pour que le salvo sorte du coup Et bah du coup en fait votre lance-missile serait utile genre une seule fois Mais du coup vous balancez 6 missiles quoi sur une cible C'est pas mal ça serait bien aussi de faire ça Il y a plein de petites choses comme ça à pouvoir tester Voilà Alors bah lui on le récupèrera pas Ce serait bien de pouvoir récupérer un génie comme j'ai dit Mais bon ça m'étonnerait que ça passe Bien 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 Bon lui il va mourir Il est en sandwich là Enfin même lui il va mourir Dang it Ah est-ce qu'on a perdu la mission ? Non on a pas perdu la mission Après je sais pas si on aurait pu gagner quelque chose de sauvé C'est un peu trop aléatoire pour vraiment faire ça honnêtement Pour vraiment gagner un truc On va me détruire au fusil à pompe C'est pour ça que je voulais mettre une arme à feu à Emma A Emma comme ça Elle est pas sans euh Comment dire sans défense S'il y a quelqu'un au cœur à corps Rah t'as pas de chance toi avec ton mission T'as vraiment pas de chance Voilà très bien Ah on devrait avoir Pardon Ma voix qui est partie On devrait avoir une bonne note Sur ce combat là Bon il y a Denis maintenant qui sert un peu à rien Il va faire le tour Ça va aller 200 C'est bon Fais un revenge Tackle C'est pas mal aussi Yes Stun punch Oh Dans le corps deux fois Putain ça pardonne pas ça Ça pardonne pas par contre Ah il va taper Ouais il va taper au point On va aussi mettre là Yes Non Non Il a 8 HP Ah il va peut-être essayer de taper au corps à corps Parce que je crois qu'il est bloqué là Il est bloqué contre la fin de la map et Il peut pas trop aller nulle part Bon on a sauvé personne Ça arrive c'est la guerre ok La guerre Ah non non il va quand même faire le missile Saloper Un truc qu'on pourrait faire aussi C'est par exemple mettre C'est par exemple mettre Euh Le Le battle skill pour éviter de perdre des parties Et du coup le bras resterait à 1 HP Le bras avec le bouclier Ça pourrait être intéressant Oh On les a fait partir Ah non ils ont détruit le cargo Oh non ils ont détruit le cargo What Stun punch Ah Stun punch Très beau Très beau Je suis un peu concerné Je suis un peu concerné Je suis un peu concerné Non pour une fois ça marche bien le Stun punch J'avoue que ça a été utile pour une fois Alors Verdict Vu le Eh moins 9 Ah NPC remining Donc quand même on prend des pourcentages en moins Il fallait 1% Il fallait seulement 1% Pour avoir platinum On a eu 1500 par exemple D'argent Bon bah c'est un peu la merde Ah comme j'ai dit des fois c'est un peu aléatoire on peut pas faire grand chose Alors qui vous êtes ? Qui êtes vous ? Atta C'est de la guérilla Et ils combattent l'OCU Apparemment ils veulent juste détruire les cargaisons pour récupérer leurs cargaisons du coup Enfin les cargos Ah ils récupèrent les choses high-tech pour les revendre en fait tout simplement Bon bah Ouais c'est des bandits comme Ryu Goidi Bon bah c'était pas Midas Parce que sinon l'explosion aurait été énorme Apparemment il connait quelqu'un qui pourrait nous aider On peut récupérer un peu plus d'informations Ouais on va suivre Atta Vu qu'on l'a sauvé il est reconnaissant Sinon on a qu'à tous les tuer Singapour Donc on a laissé nos Wander à Jurong apparemment Et on continue à pied Donc on va rencontrer un Spender C'est comme ça qu'il l'appelle En gros c'est un hacker Qui se fait embaucher en fait Vous payez le hacker et il fait des choses Voilà tout simplement C'est un peu étrange mais c'est comme ça Aussi Singapour est maintenant une des villes les plus avancées technologiquement et tout ça Donc il y a énormément de business par rapport aux ordinateurs A la technologie et tout Ah plutôt cool Donc pour ceux qui n'ont pas suivi Parce que sur le coup c'est vrai que j'ai plus trop calculé en fait Pourquoi on devrait genre embaucher un hacker Donc Money Maker c'est comme ça qu'elle se fait appeler Donc en gros on l'embauche pour savoir Ce que le transporteur transportait Pendant qu'on était à la base au Japon Ok donc on est retourné en ville Et Ryogo a commencé à parler d'aller faire du shopping Pour le Wander évidemment ça va pas être des vêtements Et du coup Hata nous a amené dans un magasin Où ils font des upgrades Enfin on va pouvoir acheter des parties de Wander normalement Donc je vais voir un peu ce qu'on peut faire Mais aussi il y a des nouveaux upgrades Donc c'est les upgrades un peu sur lesquels je parlais au début Quand ils nous ont montré celle des HP Donc maintenant on a les versions de genre l'évasion La précision en plus etc. Donc on va pouvoir augmenter ça maintenant pour chaque partie de Wander Donc c'est plutôt cool En tout cas je vais Zapper le tutoriel et après je vous montrerai directement Ok donc upgrade Je vais passer genre 3 heures à regarder ce qu'on a acheté Sérieux ça va être horrible Donc on va prendre des parties de Wander par exemple Donc on a maintenant le niveau 2 Pour les HP Donc si par exemple on prend Genre celui de Kazuki Le KCLM2 il a beaucoup d'HP On passe à 644 pour le corps C'est vraiment beaucoup Là on commence vraiment à taper dans le Le plutôt le cool Le bon mecha bien résistant Alors la défense Upgrade défense Donc là vous avez 10% de réduction en fait de dégâts Par mode Donc là on a le mode niveau 1 Je crois que ça va jusqu'à 5 Et après on peut donc du coup Pour les mechas Les Wander de type un peu mêlés Comme le KCLM2 C'est 10% Je crois qu'après c'est moins pour les autres Oui voilà Par exemple celui là c'est que 5 Ryogo ça doit être entre les deux j'imagine Non c'est 5 aussi Et lui c'est 15 Ah 15 Wow ok ok Donc c'est pas le plus gros celui du Le castle au final Mais intéressant Par contre ça va être Ça va fonctionner sur un seul type De dégâts Je vais le montrer après Pour les bras donc c'est la précision en plus Donc vous avez 9% Pour le castle Après les autres ça va être beaucoup plus Genre 25% 18% etc Pour les jambes on a plusieurs Donc on a l'évasion 8% 6% Oui pour le castle ça doit être le plus gros Ouais 8% Parce que c'est un mêlée du coup Et après vous avez les dash Je le montrerai aussi Vous avez les dash vous pouvez faire des dash en fait en ligne droite Ça vous permet de couvrir en fait beaucoup plus de distance que la normale Donc ça aussi c'est pas mal Donc ça aussi c'est pas mal Et si je me rappelle bien à chaque fois qu'il faut utiliser On va acheter pour le castle M2 Je vais vous montrer Vite fait Et à chaque fois qu'on active ces améliorations Parce qu'on peut les activer et les désactiver en fait Le fait de les acheter ne va pas les activer automatiquement Et du coup on va utiliser nos AP si je dis pas de bêtises Après pour ce qui est du magasin qu'est-ce qu'on a Ouais on peut acheter des parties Donc on a du Zenysven, on a Kyojun, Jinyo, Castle, Enyo et Geni Oh on a le génie et le Fura Et le Prove, ça c'est les 3 là on connait pas Enfin on connait pas On les découvre maintenant Enyo on a Le castle on a Jinyo aussi On a tout le reste, il y a que ces 3 là Ces 3 là je vais devoir les acheter Et essayer de voir si les Les habilités sont bien Et on va essayer de les débloquer Donc ça c'est cool En sac à dos Non on a encore les mêmes Pour les armes qu'est-ce qu'on a Pour les armes on a des niveaux supplémentaires On avait des nouveaux niveaux d'armes On a maintenant aussi les bâtons Enfin les bâtons Les bâtons, les haches et tout ça Et on a les... En fait les classes en fait sont différentes Genre là il y a la classe I c'est impact Je crois bien, je crois que ça veut dire impact Après la classe P c'est pénétration En gros parce que c'est une pique en fait Qui va pénétrer du coup Là c'est pareil pour la mitraillette Le fusil à pompe c'est impact Le rifle c'est aussi pénétration Et après on a des boucliers Et on a des nouvelles armes Il faut les améliorer On va devoir toutes les acheter en fait Parce que vous voyez que c'est les versions Les versions plus hautes Et on a maintenant, cool On a un lance-missile Un nouveau lance-missile Avec euh... 6 C'est 87 x 1 10 AP Ok ok c'est cool On a celui-là, nouveau Et on a maintenant le lance-grenade aussi Alors le lance-grenade est vachement bien comme j'avais dit Mais c'est pas vraiment quelque chose que beaucoup de gens utilisent Moi je l'ai quasiment jamais utilisé dans Dans toute ma vie de Front Mission 3 C'est parce qu'en fait y'a pas de Y'a pas de Battle skill en fait qui se déclenche avec ça Donc bon Mais voilà y'a plein de trucs à acheter c'est cool Pour les objets Bon bah on a comme d'habitude Alors computer, est-ce qu'on a des nouveaux ? Non, on a pas de nouveaux Bah mince alors Ah oui, assigné AP J'ai pas besoin d'aller en combat en fait pour vous le montrer Ca c'est cool Donc Kazuki est d'un certain niveau Et le max d'AP Donc de action point C'est 26 Et à chaque fois en fait que vous voulez activer quelque chose Vous allez devoir donner des AP en fait Et vous allez les perdre en combat ces AP Donc le max ça sera 23 par exemple en tout Et donc vous voyez que ça augmente la précision par exemple Là ça augmente l'évasion Donc ça c'est cool Et après vous voyez que vous avez 10% Et vous pouvez en fait changer Donc y'a l'impact c'est tout ce qui est melee Sauf la pique évidemment comme je l'ai montré Genre fusil à pompe et tout ça Ca c'est impact Après y'a le P c'est donc pénétration Donc c'est par exemple la mitraillette Le rifle là celui de Dennis Et après vous avez le F Je sais pas ce que ça signifie en fait En gros je dirais que c'est tout ce qui est explosion Parce que si vous regardez Je sais pas Je sais plus exactement les mots Faudrait que je regarde sur internet Je les mettrai à l'écran parce que pour le moment ça me dit rien Vous voyez que tout ce qui est classe F C'est tout ce qui est Genre missiles, lances, grenades Et plus tard on va même avoir des lances flammes Et ça sera classe F Mais là on en a pas d'autres On a pas d'armes pour les mains Mais voilà c'est comme ça que ça marche Pour assigner les AP Donc ça c'est plutôt cool Et si par exemple vous mettez anti-I Donc anti-impact Bah du coup vous aurez une réduction de 10% de dégâts Quand vous prendrez des dégâts d'impact Donc ça c'est plutôt plutôt cool Vraiment vraiment cool Et à chaque fois, à chaque combat vous allez pouvoir en fait choisir ça avant le combat Donc en gros imaginons que vous savez un peu ce qu'il y a en face S'il y a beaucoup d'ennemis genre des castles et tout ça, des trucs de melee Et bah vous mettez anti-I Si jamais il y a énormément de lances missiles et tout ça Bah vous mettez anti-F Etc etc Vous essayez d'adapter les choses Par rapport aux ennemis Mais voilà Bon pour l'instant on va laisser ça comme ça Je crois pas que j'ai grand chose à vous montrer d'autre Non j'ai pas grand chose à vous montrer d'autre Moi je vais passer au moins deux heures à refaire les Les mechas et on va aussi Je vais acheter les nouveaux là Les 3, le Fura, Prove et le Génie Pour pouvoir récupérer les nouveaux battleskills Et je vais essayer d'en récupérer pas mal Comme ça on changera un peu et on verra un peu les nouveautés Donc voilà, à tout de suite C'est parti !